Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est Brightroll ? Alors Brightroll c'est un site qui vend des pubs vidéo et c'est une des plus grosses agences de pubs vidéo dans le monde ils font plus de 100 millions de dollars de chiffre net, ils sont profitables et c'est pour ça que Yahoo les a rachetés pour 640 millions de dollars D'accord, alors comment tu as fait pour entrer dans leur capital ? Tu les as connus comment ? En fait j'ai un ami qui s'appelle Oren Hoffman qui m'avait été présenté par un autre ami qui s'appelle Peter Thiel qui m'a dit que c'était un mec intéressant alors je ne connaissais absolument rien, mon expertise c'est dans les places de marché je ne connaissais plus ou moins rien au marché de la pub sur internet mais en 2006 quand j'ai rencontré je me sentais relativement riche parce que je disais d'être payé pour mes ventes de ziggy, à ce moment là je suis plus agressif et en même temps c'était assez évident que le marché de la pub vidéo sur internet allait décoller et j'avais adoré le PDG, il était vraiment brillantissime on a eu des conversations complètement décalées sur l'impact sur l'humanité de l'expérience de vie à 200 ans, etc. et on s'était vraiment bien entendu, je lui ai dit que c'est quelqu'un qu'il fallait baquer qui trouverait un modèle qui fonctionnerait donc j'ai investi en août 2006 Sur le bonhomme ? Sur le bonhomme, exactement mais ce n'est pas du tout mon approche traditionnelle d'habitude je fais des places de marché, consumer focus, quand c'est là avec des modèles économiques, des choses que je comprends le cas échéant c'était juste parce que j'avais vraiment une méthode ce qui est d'habitude un des quatre critères que j'utilise mais non suffisant, mais bon, de temps en temps il essaie bien d'avoir de la chance Pourquoi ? Donc ça fait un an et demi à peu près que tu es focalisé sur les places de marché tu en as fait ton cœur de compétences, d'investissement, etc. Pourquoi ? En fait, je dirais plutôt que ça fait 16 ans que j'ai fait de la place de marché Oui, au Relic, c'est une place de marché Au clan de la place de marché, au Relic, c'est une place de marché J'aime, en tant qu'économiste à la base j'aime créer de la liquidité et de la transparence dans des marchés qui n'en avaient pas et maintenant, pourquoi se concentrer maintenant sur les places de marché ? Les places de marché sont en train de connaître une vraie évolution On passe de ces places horizontales comme Leboncoin avec les modèles de listing à des places verticales à la Monster, First Dems ou encore en modèles de listing Ensuite, il y a eu des modèles verticaux transactionnels à la Airbnb ou Stop Hub et maintenant, on voit une nouvelle génération de places de marché qu'on appelle les end-to-end marketplaces qui sont des places de marché qui font tout le travail pour le vendeur et l'acheteur et qui permettent donc de révolutionner même des secteurs de l'activité qui étaient un peu somnolants On voit une réinvention, par exemple, des places de marché de l'immobilier avec des lancements de sites comme Urban Compass où le site et l'agent immobilier On voit Uber qui est une place de marché Les gens ont l'impression que Uber est le prestataire de service mais en fait, les chauffeurs ne travaillent pas pour Uber directement, ils ne sont pas employés On a des exemples comme Hopejoy ou Handybook qui est sur le service à les services domestiques où on appuie sur un bouton et bouffe, on a une femme de ménage qui vient chez soi et donc, c'est en train de réinventer toutes ces activités offline avec ces places de marché de prochaine génération et donc, ça permet de toucher des grands secteurs d'économie qui jusqu'à récemment n'avaient pas été touchés par la révolution Internet et donc, c'est vraiment leur droit où il faut être en ce moment sur Internet Encore aujourd'hui ? Tu penses que c'est encore les places de marché ? Parce que ça fait 16 ans maintenant que tu avais créé Auckland Amazon est une place de marché Price Minister s'est lancé dans les places de marché Tu penses que c'est encore le sujet du moment ? Oui, mais parce qu'en fait, il y a une nouvelle génération de places de marché qui en fait, la place de marché apparaît comme un prestataire de service Pour donner un exemple, il y a un an, j'ai lancé un site qui s'appelle Bipi Bipi est un site de voiture qui permet de vendre sa voiture littéralement en 4 clics On donne, donc plutôt que d'aller sur la centrale, de prendre une photo écrire un descriptif, recevoir des acheteurs, organiser le paiement, etc. On dit au site, la marque, le modèle, le kilométrage, l'année Je donne un prix qui est 18% meilleur que le prix concessionnaire garanti Et c'est fini On envoie un technicien chez le vendeur On prend les photos, on écrit le descriptif On répare la voiture, on détoie la voiture On la livre à l'acheteur avec un énorme, un beau wrap autour On s'occupe du financement, de la livraison On garantit qu'on reprend la voiture s'il n'y a aucun problème que ce soit pendant les 10 premiers jours Et on offre 3 mois, 3000 kilomètres de garantie Et tout ce, on va vendre en 18% moins cher que le concessionnaire Donc ça réinvente quelque part le marché de l'achat et de la vende de la voiture Le site s'est lancé en avril On fait déjà plus d'un million par mois de chiffre Beaucoup plus qu'un million par mois de chiffre Et on vient de lever 60 millions de dollars Donc, alors que c'est un marché On aurait pu se dire, ah bon, il y a le Beaucoin Il y a la centrale, c'est fini Et on est en train de réinventer ces modèles Avec justement, en rajoutant cette couche de services Sur les places de marché traditionnelles Et vous venez de lever 60 millions de dollars Sur une valo de combien, si c'est indiscret ? Je n'ai pas le droit d'en parler Mais forcément beaucoup, vu qu'on a levé 60 millions de dollars Alors, quel pourcentage vous avez cédé ? C'est la même question Mais donc là, depuis 18 mois Depuis que j'ai vendu OLX J'ai créé 4 places de marché Sur cette même philosophie Donc, BP en est une J'ai lancé une autre qui s'appelle Lofty Qui est une place de marché dans l'art Où souvent les gens Ils ont une tâme de ture Ils ne savent pas combien elle vaut Ils ne savent pas la décrire Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils l'ont eu de leur grand-mère Et donc, on a des centaines d'experts Qui font l'expertise gratuitement pour les vendeurs Et ensuite, on s'occupe d'écrire le descriptif Choisir la catégorie, la mettre en vente Et puis, on s'occupe ensuite de l'emballage De la livraison, de l'installation Et on garantit l'authenticité Et on vient de lancer une autre boîte Qui s'appelle Rebag Qui fait la même chose dans les sacs à main de luxe haut de gamme Tout ça sur le marché américain Mais c'est des marchés qui sont déjà adressés Par des start-up Des plateformes, etc. Depuis 15 ans, 17 ans Tu te rappelles de Nart Ça ne date pas d'hier, tout ça Et donc, tu interviens sur des marchés Qui sont déjà adressés Exactement C'est exactement ce que je... En fait, j'interviens sur des marchés Qui sont déjà adressés Mais avec... Comme il y a cette couche de services innovantes Donc, on fait tout le travail pour l'acheteur et le vendeur Ça réinvente ce métier-là Mais on intervient aussi sur des métiers offline Les Handbook et Homejoy ou même Uber Uber, c'est un métier qui existe déjà Le taxi, ça existe depuis très longtemps Et ça réinvente avec un service de meilleure qualité Un métier existant Et en fait, c'est l'approche que je fais en ce moment C'est plutôt de l'innovation sur le service et le modèle économique De métier existant plutôt qu'autre chose Que peuvent faire les producteurs de produits ou de distributeurs ou de services Je prends l'hôtellerie par exemple Que peuvent faire Accor face à Booking.com, TripAdvisor, etc. Qui a le pouvoir ? C'est les plateformes, aujourd'hui c'est les places de marché Que peuvent-ils faire ? Booking.com C'est intéressant parce que c'est un... C'est un allié dans le sens qu'ils sont fournisseurs et promouvoirs d'affaires Pour les hôtels Et un concurrent dans la mesure où les hôtels veulent vendre en direct Maintenant, le métier Ils ont des métiers fondamentalement différents Accor, son métier C'est de fournir des chambres d'hôtels de bonne qualité Une expérience client en séjour magnifique Et le métier de Booking, c'est d'en servir les clients Donc pour moi, la concurrence Ce qui est plus intéressant comme concurrence ou comparaison C'est qu'ils peuvent faire Accor par rapport à la montée en puissance de Airbnb Airbnb est en train de... Alors c'est une expérience différente Mais de plus en plus, ils sont en train d'uniformiser la qualité de l'expérience qu'on a chez Airbnb Airbnb, cette année... L'année dernière, ils ont fait plus ou moins 2 milliards de dollars de volume d'affaires Vu que j'ai vu et que j'ai besoin d'avoir Cette année, ils vont faire 6 milliards À mon avis, ils vont faire 10, 15, 20 milliards dans les années qui viennent Voir beaucoup plus Donc ils sont déjà plus gros en volume d'affaires Que tous les hôtels traditionnels réunis Et donc ils ont créé et un nouveau marché Mais quand même, c'est de plus en plus C'est une alternative à l'hôtel Aujourd'hui, comme je n'ai pas d'appartement à New York Quand je suis... J'habite quasiment exclusivement dans des Airbnb Et c'est une expérience qui est bien plus conviviale Et en plus, un rapport qualité-prix imbattable par rapport à un hôtel Tu as un magnifique appartement à New York Non, non, je n'ai pas d'appartement à New York Je loue sur Airbnb Là, je ne suis pas à New York déjà Je suis en République dominicaine Parce que j'essaye de convaincre J'essaye de convaincre mes programmeurs roumains et ukrainiens De déménager d'Ukraine à ici Parce que comme ça, ils sont sur la même plage horaire que New York Et à trois heures de vol Plutôt que d'aller au milieu de l'Ukraine l'hiver Pendant la guerre civile Ou du moins la guerre avec la Russie Oui, et puis il ne fait pas moins 3 degrés Donc ça va les changer, c'est certain Exactement Alors, tu m'as dit que tu répondrais à cette question Il y a Rakuten Donc Mickey, le patron de Rakuten Et c'est de faire de Rakuten Un des leaders mondiaux Du overall business internet Est-ce que tu penses qu'il va y arriver ? Je pense que c'est très très dur Parce que dans le métier à la Rakuten Les places sont déjà très prises Donc on a Alibaba Qui est déjà Avec tout ceci Donc Taobao, Tmol, etc Qui est très établie en Chine Aux Etats-Unis L'équivalent à Rakuten C'est en fait Amazon Marketplace Et eBay Qui sont déjà très établies En Russie Entre Ozone et Wikimark Donc à travers le monde Les places sont très établies Maintenant Rakuten est une magnifique boîte Qui a clairement gagné Sur son marché au Japon Ceci dit, je pense que L'imaginer être très très grosse A l'échelle mondiale Et non pas qu'à l'échelle japonaise J'en suis relativement sceptique J'ai vu quelques acquisitions Qu'ils ont fait Alors Certains en France Avec Price Finisher Mais En Amérique latine, etc Et je pense qu'ils ne sont pas Extendidement bien passés Et d'ailleurs En parlant de sortie Ma meilleure sortie A ce jour C'est Alibaba C'est pas Brightroll C'est sympathique Mais Alibaba C'est un ordre de grandeur Bien plus élevé Combien ? Je ne sais pas Non mais Brightroll J'ai mis 100 000 Je l'ai vendu 6 millions Plus ou moins Je n'ai pas les chiffres exacts J'ai pas été payé Mais Alibaba J'ai investi 1 million de dollars A une valeur de 6 dollars L'action Et là Elle est à 115 ou 120 Donc je ne sais pas Quasiment tous les métiers Aujourd'hui Tous les métiers Ont une componente mobile Donc toutes les boîtes Dans lesquelles j'investis Sont mobiles Alors de temps en temps Mobile first De temps en temps Mobile only Mais aujourd'hui Comme j'investis beaucoup Dans les places de marché Du genre Le Uber de la plomberie Le Uber de la serrurie Le Uber etc Toutes ces choses là C'est mobile C'est souvent mobile Et souvent géolocalisé Donc au contraire Le mobile est très important Quand je regarde OLX Qui est mon ancienne boîte Qui fait 200 millions De visiteurs par mois Uniques C'est 70% mobile Et quand dans les pays Comme le Nigeria C'était 95% Donc non Le mobile est un sujet Ceci dit Ce n'est pas un sujet unique C'est à dire que Pour moi Ça fait partie intégrante De toute compagnie Le mobile C'est un des canaux De distribution Les plus importants Si ce n'est le canal De distribution Le plus important C'est juste que pour moi Ce n'est pas un secteur Ça fait partie de l'activité De toutes les boîtes Donc toutes les boîtes Sont mobiles C'est pour ça que Ce n'est pas un secteur D'investissement Parce que tout ce que je fais Est mobile par définition Est-ce que tu penses Que Whatsapp valait vraiment Les 22 milliards de dollars Oui et non Le oui c'est que D'abord de manière défensive Whatsapp quelque part C'est un réseau social Dans la mesure où Les amis avec lesquels On communique C'est un sociographe Très fort C'est en fait le plus beau Le sociographe Le plus fort possible Et donc de manière défensive Si je suis Facebook Je ne peux pas permettre A Google De le racheter Parce que pour le cas Le cas échéant Ça donnerait à Google Plus Une vraie base Sur laquelle s'appuyer Pour essayer de créer Un vrai sociographe Deuxièmement Ils ont 600 ou 700 millions D'utilisateurs Par an En ce moment Alors la réalité C'est qu'ils font semblant D'être payants Ils disent qu'ils ont payé Un dollar par an Mais en fait Ils n'ont payé personne Donc il n'y a quasiment Pas de chiffres Chez Whatsapp Mais la réalité C'est que si tout le monde Devait payer un million De dollars par an Ils sont 50 employés Un dollar pardon Un dollar par an Ils sont 50 employés Ils vont avoir un milliard D'utilisateurs Dans pas longtemps Ça serait 900 millions De bénéfices Donc Et mon instinct C'est qu'ils fassent payer Un dollar Ou un dollar 49 Ou un dollar 99 Ça change en plus Par rapport à l'argent Pas grand chose Donc on peut imaginer Que c'est une boîte Qui génère deux milliards D'invitares par an Et que ça justifie Le chat c'est le chat A la Whatsapp De Tencent Qui est une boîte cotée En bourse en Chine Qui vaut quasiment 200 milliards de valeurs WeChat Monétise extraordinairement bien Et en fait Et sans faire payer Ils ont intégré Du commerce électronique Donc ils ont des journées Où ils vendent des produits Ils ont intégré Des avatars Ils ont intégré Des paiements Entre les particuliers Etc Et ils font Des centaines de millions De bénéfices Avec un trafic Qui est plus ou moins Peut-être un peu inférieurs A Whatsapp Mais plus ou moins Dans le même ordre de grandeur Donc si Whatsapp Un de manière défensive Je pense que c'est très logique Pour Facebook De les racheter Deux On peut imaginer Qu'ils lancent Le genre de produit Que Tête Sainte est lancé Et donc de monétiser Même sans faire payer De manière très efficace Et puis troisièmement Je demande à l'instant C'est qu'ils pourraient passer Payant à un dollar par an Et que ça serait Du pur bénéfice Donc je pense Qu'on peut justifier Les 17 En fait c'est même plus Parce que le cours De l'action Facebook A monté Je pense que c'est un 3 milliards de dollars Donc je pense En fait ça se justifie C'est cher Mais ça se justifie Dernière question Aujourd'hui en France Si t'as pas créé un incubateur T'as raté ta vie Je sais pas si t'as noté ça Il y a des incubateurs partout Il y a tous les jours Tout le temps Etc Alors on appellera ça Comme on voudra Accélérateur Etc Et qu'est-ce que tu penses De cette tendance Un peu franco-français Alors pas que franco-française Mais en France Il y a Est-ce que ça a un sens Les incubateurs Aux Etats-Unis Il y a trois gros incubateurs Quelque part On a Techstars 500 startups Et Y Combinator Et Quand on fait une analyse De 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 la réussite Des compagnies Qui sortent des incubateurs On se rend compte Que Et par rapport à la dilution Qu'on perd En donnant des actions A l'incubateur Dans certains cas C'est un sens Dans le cas de Y Combinator Par exemple Les valorisations Qu'ils obtiennent En levée de fonds En amorçage Sont tellement plus élevées En sortant de Y Combinator Que sans Que les 5-10% De dilution Qu'ils obtiennent En étant En Y Combinator Sont tout à fait logiques Et en plus Le mentoring Et le réseau Qu'ils obtiennent Est très bon Donc Un accélérateur A mes yeux Peut avoir du sens Dans deux cas Soit c'est quelqu'un Qui n'a pas Été entrepreneur avant Qui n'a pas forcément Cette expérience Entrepreneuriale Et ça lui permet De structurer De l'aider A améliorer son pitch D'aider A améliorer La présentation Par contre Soit c'est un accélérateur Qui a une notoriété Et un réseau tel Que ça améliore La valorisation En France Je ne suis pas assez bien placé Pour juger De l'un ou de l'autre Donc de la qualité De l'accélérateur Donc ma reconnaissance Principale Pour les entrepreneurs Ce serait la suivante Si jamais Vous avez déjà été entrepreneur Ou vous avez un background En banque Ou en conseil Et donc vous savez présenter bien Vous savez écrire des powerpoints Vous savez pitch etc Je ne le ferai pas Je ne passais pas Par un accélérateur Par contre Si ça peut vous aider A vous structurer A comprendre Comment approcher Des gens Des anges comme moi Et donc Ça a une réelle valeur ajoutée Ce n'est pas Les 3, 4, 5, 6% De l'illusion Qui ont un impact Donc ça peut avoir A sens Dans ce genre de cas là Maintenant il faut prendre Le bon incubateur Qui a une vraie valeur ajoutée Et pour ce faire Vaut mieux parler Probablement aux compagnies Qui ont aidé Les classes avant Et bien merci beaucoup Je propose qu'on l'applaudisse Parce que c'est un spécimen Extrêmement brillant A la fois investisseur Entrepreneur Et un bon causeur Merci beaucoup Fabrice Bye bye Merci Au revoir